La Côte d'Ivoire et la Turquie signent un partenariat commercial en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour la réalisation des travaux du projet Aquaba City, la société Sofia S.A. reste en attente de l'obtention d'un arrêté ministériel. Et puis nous parlerons du royaume baoulé dans cette édition. À Sacassou, des chefs de canton font allégeance à Nanan Kwaku Dje 2, qu'ils reconnaissent comme souverains du royaume baoulé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 7 minutes. Joe Biden ne sera finalement pas candidat à sa propre réélection en novembre 2024 aux Etats-Unis. À 81 ans, soumis depuis les semaines aux pressions croissantes de son parti, le président américain a annoncé qu'il retirerait sa candidature. Sa décision a été publiée sur les réseaux sociaux. Joe Biden a apporté son soutien à Kamala Harris pour la nomination comme candidate du Parti démocrate. Il a déclaré qu'il s'adresserait au peuple américain dans le courant de la semaine pour donner plus de détails sur sa décision. Une coupure de ruban pour officialiser la collaboration commerciale entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Le pays dirigé par Alassane Ouattara va prendre part au Forum mondial des industries de coopération à Istanbul les 16 et 17 octobre 2024. Une coopération plus que gagnante pour les petites et moyennes entreprises ivoiriennes en termes de facilitation des échanges commerciaux entre les entreprises des deux pays et d'acquisition de matériaux de construction de haute qualité à des prix compétitifs. Dans le cadre d'un partage d'expérience, les chefs d'entreprise ivoiriens, exerçant sur le marché turc, ont convenablement présenté les atouts qu'offre ce pays. La Turquie est un pays producteur. La Côte d'Ivoire est un pays consommateur. Ça nous donne l'envie d'être aussi des producteurs. Au cours de la cérémonie, Jean-Marc Cressin, directeur de Archipel, a procédé au lancement du Salon international du bâtiment et de la construction, prévu les 4 et 5 septembre 2024 à Abidjan. 83 milliards de francs CFA. C'est la somme que Sophia SA dit avoir déboursée pour la conception, la gestion et les charges liées à la maturation du projet dénommé Aquabacity-Ville-Nouvelle. Depuis cinq ans, la société reste en attente d'un arrêté ministériel du plan d'approbation d'aménagement. Face à la presse le jeudi 18 juillet à Abidjan, le promoteur a plaidé pour l'accélération de la procédure d'approbation. En matière de concession, il y a six grandes étapes. Chacune des étapes doit être validée par l'état du col-divoire. La première, c'est que toutes les étapes sont fonctionnées par des arrêtés. Mais l'ultime étape, c'est une question de souveraineté. L'État doit dire à travers l'énalité ministérielle, oui, le plan d'aménagement que vous proposez pour couvrir ces cas-là, ce plan-là est conforme à la volonté. Ce plaidoyer veut aboutir au lancement des travaux et la concrétisation de ce projet, essentiel pour le développement urbain de la région. Le promoteur a assuré avoir régulièrement obtenu les documents administratifs relatifs au projet. Le projet Aquabacity-Ville-Nouvelle, d'une superficie de 7000 hectares, se situe sur l'axe Abidjan-Anyama et vise la promotion de l'habitat, des infrastructures et de l'aménagement foncier. Ils sont venus des quatre coins du Grand Vébaoulé, notamment les régions de la Maraoué, du Bélier, du Indi, de l'Agnébitiassa et du Beke. Ces 36 chefs cantons du Vébaoulé, accompagnés des chefs de tribus et chefs de villages, ainsi que des présidents de jeunes et de femmes de Sakassou, ont tous fait allégeance à sa majesté Nanankwaku Jede. C'est lui qu'ils reconnaissent comme seul souverain du royaume Baoulé, après le décès de Nanankwaku Jede. Nous invitons les filles, les fils du canton Wanebo de Sakassou, toutes tendances politiques et religieuses confondues, à nous étonner qu'un seul royaume du royaume Baoulé, sa majesté Nanankwaku Jede. À travers cette cérémonie d'allégeance, les têtes couronnées ont un seul vœu, l'union sacrée du peuple Baoulé dans les cantons, les tribus et les villages. Pour être roi, il faut certes être de la lignée, mais il faut respecter aussi les critères. Donc Nanankwaku Jede a été désigné par les justes et coutumes. Il est de la lignée royale. Pour rappel, le 17 juin 2024 à Sakassou, le prince Réjean Nanankwaku Jede a été intronisé 14e souverain du royaume Baoulé avec comme nom de règne Nanankwaku Jede. La place du centre culturel de Bandoukou a été le théâtre d'un meeting de remobilisation des militants du RHDP. La rencontre vise à se mettre en ordre de bataille pour les échéances électorales de 2025. Nous devons nous préparer activement et massivement pour les élections présidentielles de 2025. Nous devons donc nous inscrire massivement sur les listes électorales. C'est un jeu assez discipliné parce que le président de la République nous a toujours enseigné d'être des hommes de paix. Pour l'atteinte des objectifs, le parrain Krah Kouadio Kouman, député de Bandou, par la voix de son représentant, s'engage à toujours soutenir les actions des jeunes du RHDP du Gontougo pour toutes les actions visant à la victoire du candidat RHDP en 2025. L'an 2025 marque un tournant décisif dans la marche de la Côte d'Ivoire et le Gontougo a besoin de sa jeunesse pour son développement et son rayonnement. Nous tenons ici et maintenant à dire à toute la jeunesse de la région et celle du RHDP en particulier que nul n'a besoin de s'inquiéter quand nous sommes là pour les voler dans sa quête des mobilisations et des rémobilisations de cette route. Face à une jeunesse mobilisée, le porte-parole principal du RHDP félicite l'idior de la jeunesse, tout en les invitant à des actions concrètes sur le terrain pour la victoire de leur candidat. Il ne sert à rien de nous mobiliser comme c'est le cas maintenant et de ne pas le faire sentir au moment de l'enrollement. Parce qu'en réalité, l'homme politique, lorsqu'il va à la conquête du pouvoir, ça qu'en touche, c'est le bulletin de vote. Cette mobilisation de la jeunesse du RHDP du Gontougo a bénéficié de l'appui des ministres gouverneurs du Gontougo et du district d'Abidjan. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage ST' 501